Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite Battle Royale Où on est très 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 proche de la sortie officielle de la saison 6 Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu deux teasers, on n'en a pas parlé sur la chaîne Mais il y a eu deux teasers officiels avec les images que voici que voient là La première image c'est un lama qu'on voit comme ça Alors un lama, on a envie de dire à la fois robotisé, à la fois DJ, je sais pas Enfin en tout cas avec un casque, je sais pas pourquoi on a dit DJ Je sais pas, ça fait penser à un DJ mais je sais pas, c'est peut-être pas forcément un DJ Il a une tenue, voilà, un peu mystérieuse ce lama Et il y a une femme cow-boy on pourrait dire, tout simplement Avec un chapeau de cow-boy et un petit bandana sur le visage Qui lui couvre la partie basse, un peu comme une rebelle qui va peut-être braquer des diligences Alors à remarquer aussi qu'effectivement ces deux images, ces deux facettes du cube Voilà le cube qui a explosé sur Loot Lake et qui est devenu une espèce d'une mare au tétard Sans tétard mais qui nous fait rebondir avec des bonds de 600 km de haut, n'est-ce pas Donc du coup le cube qui réapparaît dans les images du teaser Encore un mystère et boule de gomme j'ai envie de vous dire avec ce cube Qu'est-ce qui nous réserve ce cube complètement Qui avait lâché aussi des hologrammes, pas des hologrammes mais des petits, comment ça s'appelle là ? Vous savez des petits, des espèces de petits hiéroglyphes, voilà on va dire des hiéroglyphes sur le sol Ça fait partie du mystère et de la thématique de la saison 6 Et on a une image aussi, alors je sais pas, pareil vous allez peut-être me dire Parce que je sais pas d'où ça sort encore cette image là Avec donc les deux skins principaux Dont un qui est colorisé Et voilà et on voit un peu plus le bas d'ailleurs du personnage Plus d'autres personnages Voilà, alors est-ce que c'est des gens qui ont profité pour conceptiser le truc ? Est-ce que c'est des skins qui vont également sortir ? Du coup le scaphandrier à gauche il est ultra stylé Et la meuf à droite avec le dragon sur le torse Ça le fait grave aussi Voilà, ça par contre c'est pas officiel Mais ça circule aussi Donc fuite ou concept ou fec de fuite etc Bah dites le moi en commentaire Là je sais pas trop là Je vous dis franchement je suis un peu perdu parce que c'est tellement bien fait Que franchement il serait là Si c'est vraiment le skin de la meuf Il est grave bien fait celui-droit Je sais pas ce que vous en pensez là Il y aurait pas eu le dragon J'aurais pu dire que c'était peut-être une thématique Qui va se greffer aussi avec Halloween Vu qu'on devrait avoir des skins pour fin octobre pour Halloween Mais bon c'est peut-être un peu tôt justement Pour le voilà Si ça apparaît dans le pass de combat de la saison 6 Dites-moi par ailleurs aussi également Si vous allez acheter ce fameux pass de combat En tout cas La thématique Elle est pas méga claire On était clairement sur les super-héros pour la saison 5 Pour la saison 6 Un lama DJ avec une pseudo-cowboy Là on est un peu paumé Je vous dis franchement on est un peu paumé Je sais pas Là franchement Là je sais pas J'ai l'impression qu'on est encore resté dans le mélange des époques Et qu'on va être encore dans un nouveau mélange J'aimerais bien Peut-être que la saison 5 Et finalement la saison 5 et la saison 6 Je sais pas ce que vous en pensez C'est ma théorie Moi j'ai pas l'impression que ce sont deux saisons complètement séparées J'ai l'impression que ça fait partie d'une thématique Qui est le bouleversement des mondes Le choc des mondes Qui était le thème de la saison 5 Et j'ai l'impression qu'en saison 6 C'est un peu la continuité Mais je sais pas ce qu'on va aller plus loin En tout cas je souhaite grandement Comme on a parlé sur une l'avant-dernière vidéo Si c'est pas de bêtises Par rapport à sûrement des changements de map qu'on aura Et on veut des changements de map Mais on veut aussi peut-être des changements de gravité Et des choses comme ça Que c'était un peu fun Si on peut avoir encore autre chose de différent Ça peut être cool Et peut-être justement dans la thématique des changements de map Des changements climatiques Et des changements d'époque Du coup moi j'étais un petit peu sur la fin Sur les dinosaures Vu qu'on en a eu un petit peu à Paradise Mais je trouvais que ça avait rien à voir avec l'ambiance des cactus Moi j'aurais préféré vraiment qu'il y ait une vraie zone Plus préhistorique Avec je sais pas moi Pourquoi pas Ils auraient pu mettre même ma skin D'un archéologue et autres Ou un côté Indiana Jones Voilà Temple maudit Ouh ça pourrait être pas mal Vous allez me dire Ils ont fait Tomato Ouais mais Tomato Le temple de Tomato Moi je trouve qu'il est pas aussi bien Qu'un temple d'Indiana Jones Mais c'est vrai que C'est vrai que ça y fait penser Alors on va en profiter Pour parler un petit peu des news Autour de Fortnite Et entre autres avec une première news Qui est tombée là Un petit peu avant Que j'enregistre cette vidéo Il s'agit du cross-platform Qui est maintenant disponible en bêta Pour les joueurs PS4 Et je sais à mon avis La team PS4 En commentaire Si vous pouvez vous manifester Combien êtes-vous Joueurs de Fortnite sur PS4 Du coup le cross-platform Est ouvert en bêta Depuis aujourd'hui Et a priori Ça va permettre de jouer Avec d'autres joueurs Xbox One Nintendo Switch iOS Android Alors PC Why not J'ai envie de dire Je sais pas pourquoi C'est pas dans le petit listing Que j'ai sous les yeux Dites moi ce que vous en pensez Je vous dis franchement Je sais pas ce que ça donne Pour des joueurs console PC Quand ils se mélangent Mais en tout cas Là j'ai vu iOS Android Franchement iOS Android Quand ça se mélange A autre chose C'est la Qatar Faut dire ce qu'il y a A part des X Adam Legends Qui peuvent s'amuser Et eux ils seront très contents De carry des joueurs PC Mais Mise à part une élite C'est vraiment Très compliqué De jouer en cross-platform Pour des joueurs mobiles Puisqu'on parlait de console Il y a l'arrivée Effectivement On avait brièvement parlé De ce skin Éon Qui est disponible Pour les futurs possesseurs D'une Xbox One Voilà Moi personnellement Le skin Je le trouve mignon Mais Mais pas ouf Dans la mesure Ils ont pas fait Vraiment un truc Super méga exclusif Unique Comme le skin Galaxy Qui est vraiment Qui est vraiment extraordinaire Enfin vraiment Il est vraiment top Je sais pas si vous l'avez Le skin Galaxy là Mais Celui là Il est plutôt dans la Voilà Dans la continuité Dans Je sais plus Je crois que c'était le skin Enfin je sais plus Il y a un mec qui s'appelait Aurora Ou je sais plus comment il s'appelait Avec effectivement ce planeur Un petit peu triangulaire Comme ça Là il est en gris metal Donc c'est C'est mignon Voilà Mais Franchement Alors il y a 2000 V-Bucks aussi Qui sont offerts En même temps avec la console La pioche Voilà C'est une pioche qu'on connait un petit peu aussi C'est juste C'est le coloris qui change C'est un skin connu Mais qui a été Qui a été passé sous metal Et puis voilà On a effet chromé Donc je sais pas ce que vous en pensez Je sais pas si vous allez vous battre Pour acheter de la console Rien que pour avoir ce skin A mon avis non Mais sait-on jamais S'il y a quelques fous en commentaire Qu'il se manifeste Un nouveau record du monde A été battu Ça mériterait peut-être même Une vidéo dédiée Qu'on puisse voir un petit peu Comment ça s'est passé Apparemment c'était Vous savez le tournoi Le skirmish là Un tournoi A des millions de dollars Donc il y avait une équipe Donc ça s'est passé Avec l'équipe TFU Avec Cloak, Creo Et Zexro Excusez-moi J'ai un peu de mal à prononcer Parce que Zexro Franchement c'est un pseudo Qui est très dur à prononcer Donc un record à 57 kills Voilà En squad Sur PC Donc du Voilà Du bien vénère Faudrait voir les replays Et bah du coup Bah je sais pas Ça va commencer à être De plus en plus compliqué A battre ce type de record Parce que là franchement La map elle est grande Donc au bout d'un moment Il faut les trouver Les 57 personnes à tuer Donc je sais pas ce que vous en pensez En tout cas un gros GG à eux Alors il y a The Squatting Dog Qui propose en fait Des cartes Alors comme on est quand même A la fin de la saison 5 Il y en a qu'on pas fait Tout les défis D'ailleurs moi même J'ai pas fait tous les défis Parce qu'il y en a Qui m'ont saoulé Et voilà Et donc pour ceux qui veulent Monter l'ORXK Je sais pas Peut-être qu'ils ont pas fini D'avoir le max Ragnarok Donc le moyen De plus rapidement Quand même d'avoir de l'XP C'est quand même De finir tous les défis Donc il a fait toutes les cartes Toutes les semaines Avec tous les défis Tous les points Tous les trucs Donc je vous les mets à l'écran Comme ça vous les voyez Vous faites un petit screenshot A chaque fois Et puis voilà Vous faites une session tryhard Dans je sais pas Même à la limite Mettez vous en 50 vs 50 Et puis comme ça Si vous pouvez aller Dans des points Qui sont isolés Et vous allez pas Vous faire matraquer Pour aller chercher Une petite étoile Pour aller chercher Je sais pas moi Des éclairs que vous avez pas fait Pour aller faire le défi Des voitures Pour aller visiter Les statues de pierre Pour aller etc etc Bref Mettre des paniers Dans le basket Dans le panier Voilà Donc il y a toutes les images C'est assez bien foutu Et je pense qu'il faudra Le surveille de près Pour les prochains Défis de la saison 6 Parce qu'il donne Des bonnes infos Bien fiables Et bien jolis Alors il y a une théorie Qui pourrait s'avérer Réalité Peut-être pas Début de saison 6 Peut-être milieu Peut-être fin Peut-être après Je ne sais pas On a pas des informations Ce n'est pas officiel Mais en tout cas C'est ce qu'on sait Que c'est en pourparler C'est des objets En fait de la map Qui pourraient devenir explosifs Des objets de l'environnement Du type Voilà Vous allez voir l'image Donc du type Voilà Des tuyauteries Qu'il y a dans le jeu Des endroits Les endroits Où il y a des pompes à essence En fait Voilà C'est inflammable Des barils Voilà Dangereux D'un produit Voilà Inflammable aussi Ou explosif Un espèce de Je ne sais pas Un tonneau Je ne sais pas Ce qu'il peut contenir Comme produit toxique Et autre Et en fait L'idée c'est que Lorsqu'on tirerait Des balles dessus Un petit peu Comme quand on tirait Sur le cube Ça pourrait provoquer Des explosions Ou alors Je ne sais pas Pourquoi pas Des fuites de gaz Ou des fuites de choses Qui pourraient empoisonner Un petit peu Comme la Comme l'agreux Empoisonné Et ça Ça pourrait être Assez cool Si ça fait partie Justement du décor Ça peut Voilà Je ne sais pas Ça peut lancer Des diversions Ça peut lancer des trucs Ça peut faire des dégâts Supplémentaires D'une autre manière Donc a priori Un lead Chez les Pit Games A dit que c'était Une excellente idée Mais qu'ils ne savaient pas Encore comment le mettre En place tout de suite Et ils posent même La question Qu'est-ce qu'on pourrait voir Comme type d'objet Qui pourrait être suscité Autre qu'explosé En fait Ils ont envie de Voilà Ils ont envie de jouer A des nouvelles interactions Plus que ce qu'on connait Avec les greux Les pompes Les machins Les trucs Ils veulent chercher autre chose Et apparemment Ça fait partie des trucs Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais on va dire Moi je suis plutôt favorable Voilà Après Je trouve que ça serait bien À ce moment là Que les objets Ne soient pas tout le temps Au même endroit Et que ça spawn Dans différents endroits Parce que sinon Après ça peut être Un peu relou Je ne sais pas Ça mettra un peu de piment Le fait que ça ne soit pas Toujours au même endroit Voilà les amis Cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Go acheter le pass de combat Ciao ciao